Qu'est-ce qu'un stratotype ? La composition du mot vous permet déjà d'avoir une petite idée sur sa signification. Vous pouvez reconnaître deux parties dans ce mot, avec tout d'abord strato, qui se réfère simplement à des strates sédimentaires, et puis ensuite type, qu'on retrouve dans le mot typique. Donc tout simplement, un stratotype désigne un lieu dans lequel on retrouve des strates typiques, c'est-à-dire un bon affleurement. Pourquoi est-ce qu'il est important de définir un stratotype ? Le stratotype désigne donc un lieu particulier caractérisé par la présence de strates sédimentaires bien définies. Il s'agit plus spécifiquement d'un affleurement de bonne qualité, qui sert de référence pour caractériser un étage géologique ou les limites d'un étage. On parlera donc de stratotypes d'unités ou de stratotypes de limites. On utilise aussi le stratotype pour définir le nom de l'étage. En effet, le nom d'un étage est construit avec le lieu correspondant au stratotype, auquel on va rajouter le suffixe ien. Par exemple, nous avons l'étage oxfordien, qui a été défini à Oxford en Grande-Bretagne, l'étage maestrichien, défini à Maastricht au Pays-Bas, ou encore l'étage lutetien, défini à Paris en France, Lutèce étant le nom latin de la ville de Paris. Quelles sont les caractéristiques d'un stratotype ? Comme indiqué en introduction, on doit y trouver des strates bien définies. L'affleurement doit être continu, et donc il s'agit le plus souvent de roches déposées en milieu marin, et plus spécifiquement en domaine pélagique. L'épaisseur des dépôts doit être suffisante. Il doit y avoir le moins de perturbations possibles, notamment tectoniques. Donc on va par exemple éviter les zones de faille. Les roches doivent contenir des fossiles en abondance, pour pouvoir réaliser des datations, et doivent aussi permettre la réalisation d'études magnétostratigraphiques, chimio-stratigraphiques ou encore radio-chronologiques. L'affleurement doit aussi être facile d'accès, et situé dans une zone sécurisée. Les stratotypes ne seront donc pas situés par exemple au sommet des montagnes. Le stratotype doit être parfaitement localisé géographiquement, et son emplacement connu est délimité sur le terrain par un repère artificiel. Où se trouvent les stratotypes ? Historiquement, la majorité des stratotypes ont été définis en Europe, principalement au cours du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. L'explication est qu'à cette époque, c'est en Europe qu'était concentrée la majorité des chercheurs qui travaillaient dans ce domaine. A l'origine, on comptait par exemple 46 stratotypes en France. Il en reste aujourd'hui 8 reconnus officiellement, et 3 sont en cours d'évaluation. Ce qui signifie que de nouveaux stratotypes sont régulièrement définis au fur et à mesure des recherches faites dans le monde entier. A ce jour, 4 stratotypes ont par exemple été officiellement reconnus en Afrique, 5 aux USA, une dizaine en Chine, et encore une quarantaine en Europe. La liste officielle des stratotypes est régulièrement mise à jour. Elle est validée et publiée par la Commission internationale de stratigraphie. Attention, un changement de stratotype n'entraîne pas bien sûr un changement du nom de l'étage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !